Gilles nous fait malgré tout l'amitié d'être là jusqu'à 15h15, puisque c'est à 16h, la réunion. Il a pris la moto pour gagner du temps. Donc voilà. Et par ailleurs, j'excuse Jacques Chauvino, qui malheureusement a eu un drame familial, et donc il nous fera une vidéo pour nous faire partager son point de vue, mais il ne peut pas être là. Donc pourquoi ce débat ? D'abord, on se dit tous qu'il faut arrêter de délocaliser l'industrie, et même, il devient un peu à la mode de dire qu'il faut une politique industrielle. Mais donc, s'il faut produire, il faut se poser la question, produire comment ? Produire quoi ? Et produire où ? Est-ce qu'il faut produire dans les zones denses où les gens habitent ? Et donc, à quel prix ? Avec quel dispositif ? Avec quelles infrastructures ? Ou est-ce qu'il faut faire le choix de produire loin et de transporter les salariés loin pour aller au travail ? Donc voilà, c'est un peu l'objet de cette réunion. Donc je vais poser cette question en premier à Gilles Poux, maire de la Courneuve, et ensuite, je la poserai à Catherine Tricot, qui est architecte urbaniste. Gilles, est-ce qu'il faut produire en France ? Et si on produit en France, est-ce qu'on produit là où les gens habitent ? Ou est-ce qu'on produit là où il y a des champs ? Et on va, à travers les champs, pour travailler, produire. Bonjour. Oui, donc je suis un petit peu, voilà, juste malheureusement de passage. Je voudrais bien m'en excuser. Oui, l'industrie, où produire ? Et historiquement, on ne s'était pas trop posé cette question-là, puisque, j'irais, aux abords immédiats de Paris, quand il y a eu la révolution industrielle, on n'a pas hésité à installer des entreprises dans une proximité forte avec, j'irais, le territoire centre, Paris, et la ville de la Courneuve, comme une grande partie du nord de la région Île-de-France, du nord-est de l'Île-de-France, a accueilli des grandes infrastructures industrielles pour accompagner le développement industriel de notre pays jusqu'à les années 70. Puis il y a eu la crise industrielle, économique, qui a conduit à des licenciements, des fermetures d'entreprises importantes, qui ne sont pas complètement achevées, puisque ce nord de la région parisienne accueille encore des entreprises. Une des grandes entreprises industrielles qui restaient, c'était par exemple PSA à Aulnay, qui vient de fermer tout récemment. Et donc, tout cela a créé des emprises qui sont restées en jachère pendant de très, très nombreuses années. Et aujourd'hui, avec le développement de la région parisienne, il y a un vrai enjeu. Est-ce que ces terrains qui avaient été historiquement un tout petit peu sanctuarisés, d'une part parce qu'il y avait parfois des volontés politiques de sanctuariser ces zones économiques, parfois parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, il n'y avait pas de preneurs, tout simplement. Voilà. Et donc ces zones avaient été sanctuarisées. Aujourd'hui, on est dans une situation un tout petit peu différente, où Paris est à l'étroit réellement. Et je dirais l'intensification urbaine gagne. Je dirais la banlieue, y compris des villes comme la Courneuve. Moi, il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas un promoteur qui voulait venir à la Courneuve. Aujourd'hui, je suis obligé de fermer ma porte pour pas que je sois dérangé toutes les 5 minutes par un promoteur qui veut acheter un terrain, qui veut faire une opération immobilière de logement. Mais pour tout le temps, pour construire des logements. Et donc c'est une vraie question de dire, voilà, est-ce que l'industrie, le développement économique peut avoir, j'irais, une réalité ? Moi, personnellement, je pense que nous avons besoin de ça. Parce que je pense que la ville, la ville, c'est un lieu où on habite, où on peut avoir des loisirs, où on peut se cultiver, mais aussi un lieu où on doit pouvoir travailler. Et donc il faut qu'on regarde comment favoriser cette implantation économique, cette réimplantation économique dans le développement auquel on assiste aujourd'hui. Sur une ville comme la Courneuve, par exemple, c'est une ville qui fait à peu près 750 hectares. Il y a 250 hectares, à peu près, c'est le parc départemental. 220 hectares, c'est des zones d'activité économique. Et 270 hectares, à peu près, des zones d'habitat. Et au milieu de ces zones d'habitat, des zones industrielles. Enfin, je crois que, pour moi, l'avenir, parce qu'il est peut-être illusoire de voir revenir des entreprises qui vont prendre 8, 10, 15 hectares au cœur même, je dirais, de la zone dense. Par contre, le développement industriel auquel on peut insister aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise comme Zodiac qui est venue tout récemment s'installer. C'est 200 ingénieurs, 4 techniciens qui sont dans le développement des sièges d'avion. Et donc, c'est une petite... Enfin, c'est une PME excessivement pointue qui représente aujourd'hui 50% du marché des sièges d'avion en termes de développement. Et qui est venue s'installer de l'autre côté, en face de là où j'habite, de l'autre côté de la rue. Et je trouve que cette mixité est tout à fait supportable. Ça nécessite, de mon point de vue, qu'on continue, je dirais, de permettre d'avoir des accessibilités qui ne passent pas que par la voiture. Parce que sinon, ça rend la vie impossible aux habitants. Il faut que les transports collectifs, les transports en commun et donc le réseau du Grand Paris Express qui est en discussion aujourd'hui puissent réellement se construire de façon à ce qu'on continue à avancer vers, je dirais, un délaissement progressif de la voiture dans ces zones dense. Et en même temps, que dans les zones dense, il y ait de l'activité économique et de l'activité industrielle, ça me paraît le bon sens. On ne peut pas penser le développement de la planète en disant il faut le développement durable, il faut économiser la production de gaz de serre. Et systématiquement, en éloignant les productions. Par exemple, sur la ville de la Courneuve, moi, je me bats pour qu'on puisse à travers... Il y a déjà des éco-industries dans la récupération de papier pour que ces éco-industries se développent, même si c'est réputé comme étant des industries sales, parce que c'est des industries de récupération. Mais il est normal que là où se produisent les déchets, c'est là où on les traite et qu'on n'envoie pas les déchets à l'autre bout de la France, voire en Chine, comme c'est le cas pour les plastiques. Ils ont raison de dire maintenant on arrête de recevoir les plastiques et traitons-les nous. On peut les traiter, y compris avec une empreinte carbone beaucoup plus réduite. D'autant qu'aujourd'hui, les techniques permettent d'avoir des économies et des industries beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et donc il y a une réelle capacité de vie partagée. Ça nécessite après aussi de se projeter sur les équipements publics, quel type de voirie, quel type d'aménagement du territoire au plus faible. Mais pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction. Et je serais tenté dire au contraire, il y a besoin de cette mixité d'usages. Sinon, on va avoir des villes qui vont être complètement désincarnées. Et moi, je plaide pour qu'on ait des villes qui soient, je dirais, pleinement adultes. C'est-à-dire qu'elles soient capables d'assumer toutes les fonctions de la vie sociale, de la vie humaine. Et le travail, la production, doit faire partie de la vie humaine. Merci, M. Poux. Alors, Catherine Tricot, est-ce que vous... On a bien entendu, Gilles Poux dit qu'il faut faire de l'industrie en ville. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est déjà audacieux d'avoir fait ce débat. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on parte de rien. Gilles l'a évoqué de manière euphémisée et très sympathique. Mais enfin, c'est quand même une histoire qui n'apparaît pas maintenant, qui a commencé, en fait, cette question de l'industrie en ville. C'est une question qui se pose depuis la désindustrialisation, donc depuis la fin des années 60, avec le départ des grandes industries, notamment de la région centre, de la région Île-de-France. Je crois que nous avons fait une mauvaise analyse, quand je dis nous, je me situe très clairement dans l'univers politique de la gauche radicale, du Parti communiste, enfin tout ça. Une mauvaise analyse de ce qui se produisait à l'époque, et que donc, avoir une analyse juste des transformations économiques, avoir une analyse juste des transformations économiques, c'est stratégique quand on veut penser la place de l'industrie dans la ville. Et en l'occurrence, quand les grandes industries ont quitté la région parisienne, je crois que nous avons eu une analyse trop partielle de ce phénomène, c'est-à-dire que nous l'avons vu que comme, finalement, une décision politique pour s'attaquer aux citadelles ouvrières. Et que c'était ça qui a conduit la désindustrialisation de la région parisienne. Je pense que c'était une vision qui avait sa part de réalité. C'est sûr que de ne pas avoir Boulogne-Biancourt à Paris représenté un certain enjeu politique, mais que ça ne fait pas le tour de la question et de la compréhension de la désindustrialisation qui s'est produite alors. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que ça a produit comme effet que, comme tu l'as dit, Gilles, pendant des années jusqu'à la fin des années 90, on a gelé de très, très grandes surfaces pour réindustrialiser sur le modèle précédent la région parisienne. Et je pense que nous l'avons payé politiquement très cher et que nous l'avons payé urbanistiquement, c'est-à-dire de notre compréhension de ce qu'est la ville, très cher. C'est-à-dire que nous avons pensé que le modèle, que ce n'était que parce que, pour des raisons idéologiques, on avait fait quitter les entreprises. Et que du coup, comme souvent, quand nous ne savons pas comment nous projeter, nous nous mettons en situation de résistance. et en situation de... Et je comprends, je peux le faire moi-même. Je veux dire, quand je ne sais pas où vers où aller, au moins, j'essaye de stabiliser ce que j'ai. Sauf que là, on s'est mis en situation de résistance. C'est-à-dire qu'on a sanctuarisé, comme tu l'as dit, des grands terrains, de grandes zones d'activité qui ont été de grandes friches dans les villes. Et nous n'avons pas pensé un développement contemporain, un nouveau développement de la ville sur ces territoires. Et nous avons couru un rêve qui était celui du retour de la classe ouvrière dans nos anciens territoires industriels. Et je crois que là, on faisait deux fautes en même temps. Enfin, trois. Voilà, allez, hop, on en faisait trois. On faisait une faute urbaine. C'est-à-dire que nous avons continué d'avoir des terrains gelés, pauvres, enfin, je veux dire, qui étaient de grandes enclaves dans la ville. J'ajoute que ces grandes enclaves, comme tu l'as dit, Gilles, elles étaient souvent dans des lieux exceptionnels, notamment les bords de Seine, le bord de Canal. C'est-à-dire qu'en fait, des endroits qui étaient merveilleux pour habiter, mais qu'on a gelés à l'urbanisation et à la vie. C'est-à-dire qu'on a continué de vouloir maintenir ces endroits pour de l'industrie qui n'est jamais revenue et qui ne reviendra pas sous la forme passée. première faute. C'est-à-dire que nous n'avons du coup pas saisi l'opportunité pour faire produire un nouveau modèle non seulement de développement urbain, mais de développement économique. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas simplement de faire revenir de l'activité, mais c'est de travailler sur le type d'activité que nous voulons voir revenir et comment nous l'intégrons, comme tu l'as dit, Gilles, comment on l'intègre à la ville. C'est-à-dire que cette chance urbaine, cette capacité-là, finalement, elle a été gelée et perdue. Perdue aussi en expérience. Et quand je dis qu'on l'a payé cher, j'habite Bagnolet, je pense que nous avons payé à Bagnolet politiquement. Par exemple, si vous allez entre Porte-de-Montreuil et Porte-de-Bagnolet, vous avez un territoire, mais c'est n'importe quoi ce truc. Ça a été gelé. C'est un truc incroyable qui est totalement une grande friche urbaine là, entre l'arrivée de la touroute A3 et la Porte-de-Montreuil. Je travaillais longtemps avec la ville de Bobigny. Il y a une grande friche urbaine qui a mis, mais jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, j'ai vu Catherine Léger tout à l'heure dans la salle et Jean Kieffer qui était là. Enfin, je veux dire, c'était une immense friche qu'on attendait pour le retour de l'industrie. Mais je pense que la ville de Bobigny l'a payée. C'est-à-dire que je dis aussi que politiquement, ça se paye, ce genre d'erreur. Donc, prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est le type de développement économique qui domine, voire celui que nous voulons voir introduire. C'est-à-dire qu'il faut être pas simplement en résistance, mais en force de proposition et en articulation avec les transformations économiques. Dernière chose, attendez, j'ai dit qu'on faisait une erreur sur le plan urbain. Je pense qu'on faisait une erreur parce que nous ne nous mettions pas en situation de penser à un autre modèle de développement économique. Et puis, le troisième, oui, et puis c'était qu'on perd des trains de compréhension. Tu as dit tout à l'heure, et je suis totalement d'accord et c'est bien ce que je vois, c'est que tu as parlé de cette entreprise de 200 cadres qui réfléchit sur les sièges. Ce n'est pas une industrie de fabrication et de main-d'oeuvre à l'ancienne. Et quand tu dis qu'il faut qu'il y ait de la production dans la métropole ou dans les grandes villes, mais il y en a de la production. On est bien d'accord sur ce fait que la région Île-de-France produit à elle toute seule plus de 35% du PIB français. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de production de richesse. Donc, il faut dissocier production de richesse et transformation de la matière parce que la production de richesse, elle peut passer par de la production immatérielle, par de la production culturelle, enfin, du savoir, de la connaissance, enfin, de la production de richesse, ce n'est pas que la transformation de la matière. Mais la transformation de la matière est une question en tant que telle. Et je pense qu'il y a une révolution qui est en train de se passer et à laquelle nous ne pouvons pas ne pas faire vraiment être hypersensible. C'est qu'on est devant une révolution technologique qui va faire que la transformation de la matière va se faire à de plus petites unités, de beaucoup plus petites unités. et que donc, du coup, la question de la place de ces lieux de transformation de la matière dans la ville et avec toutes les conséquences que ça, c'est-à-dire aussi bien en accessibilité qu'en dimension de parcelles, parce que créer 10 hectares infranchissables dans une ville, mais je suis désolée, c'est invivable. Ce n'est pas possible. La ville ne peut pas être comme ça. La ville, ça se franchit, ça se partage. Et puis dernièrement, ce que je pense, la dernière chose, c'est que non seulement c'est de plus petites unités de transformation de la matière, mais ce sont aussi de nouveaux types de travailleurs qui viennent là. Vous savez, j'ai trouvé ma troisième erreur, c'est que je pense que c'est articulé à l'erreur profond d'évolution de la société française que nous n'avons pas vue. C'est-à-dire que de la même manière qu'on court après l'ancienne industrie, on court après l'ancienne classe ouvrière et quand on a un modèle de catégorie populaire, ces catégories populaires que nous avons en tête, ce sont des modèles qui sont, quoi qu'on en dise, en fait, assez anciens. C'est-à-dire qu'en fait, on pense à l'ancienne classe ouvrière, mais les ouvriers, les producteurs d'aujourd'hui, ils le sont déjà dans la métropole, ils sont déjà en train de travailler. Donc, ils ne sont pas éjectés, ils sont déjà là, il faut faire place, il faut développer, leur permettre de développer. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, il y a comme une chimère que cette métropole ne leur ferait pas place. Moi, je pense que nous ne leur faisons plus place. Et je ne parle pas, il se trouve qu'on parle de l'industrie ici, mais je pense que la question de la réflexion sur le logement doit être absolument articulée à ça. Le logement social que nous produisons n'est pas articulé au monde ouvrier, populaire, créatif, aux salariés, contemporains de la région Île-de-France. Nous devons penser la région Île-de-France telle qu'elle est devenue, pas telle que nous l'avons vécue, telle que nous rêvons dans notre rétroviseur, et voir les opportunités. Les opportunités, c'est des dimensions de production plus petites. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir des grandes emprises, on n'est pas obligé d'avoir des immenses voies, des voies de 8 mètres de large pour faire passer des gros camions qui vont transporter de la matière. Et puis, comme ce sont de nouvelles activités qui sont moins polluantes et moins bruyantes, on peut les insérer, comme tu l'as dit, Gilles, dans le tissu. Et on peut, non seulement on peut, mais on doit les insérer dans le tissu. Parce qu'en fait, les salariés qui viennent là sont des gens qui ont envie, quand ils sortent, de pouvoir aller manger un petit bout dans le bistrot d'à côté, pouvoir aller faire des courses, pouvoir aller faire de la gym, etc. Ils ont envie d'habiter la ville. Quand on est salarié, on n'est pas puni tout le temps de travail dans une zone d'activité immonde. Nous avons des zones d'activité immondes. Je veux dire qu'elles sont immondes parce qu'elles sont coupées de tout. Mais c'est l'enfer d'être dans sa boîte et le soir de n'avoir comme seule solution que d'aller à la cantine sinistre de la boîte. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça courageux parce qu'en fait, quand on commence à regarder cette affaire, on se rend compte que la question, c'est la question de la mise à jour de nos référents à la fois de ce qui se produit, comment ça se produit, quelle articulation avec la métropole et la modernité et quelles sont les catégories, aujourd'hui, les catégories populaires et quelles sont leurs attentes. Alors peut-être que... Clairement, le débat est lancé. Ce que je vous propose, c'est de me retourner vers Gilles Pouc, s'il le souhaite, puisque comme tu pars à 3h15, voilà, 5 minutes, et puis après, je propose de profiter du fait qu'on soit un peu toutes les deux pour faire un débat avec la salle et moi, je retournerai des questions à Catherine dès que Gilles aura pris la parole. Oui, très rapidement et très succinctement. L'histoire est parfois un tout petit peu plus contradictoire parce que, je dirais, sur des territoires comme les nôtres, je dirais la question... Bien sûr, il y a eu la volonté de préserver ces zones d'activité, mais il y avait aussi, je le disais tout à l'heure, une situation où personne ne venait sur des territoires comme le nôtre. Tout ce qui se faisait sur des villes comme la Courneuve, même Bobigny ou Aubervilliers, il y a encore 10 ans, tout ce qui se faisait n'était le résultat que de la volonté politique des villes et de leur capacité à faire. Soit on était capable de construire du logement social, soit on était capable de construire en équipement et à ce moment-là, des choses se faisaient, soit rien ne se faisait parce qu'il n'y avait personne qui venait sur nos territoires et parce que, voilà, la situation était comme ça parce que c'était des territoires qui étaient aussi stigmatisés, parce qu'il y avait des marges de manœuvre un petit peu dans d'autres territoires qui suffisaient à absorber la demande. On est dans une situation qui a changé aujourd'hui et donc il faut bien évidemment s'y préparer. Dans ce cadre-là, oui, changer nos paradigmes c'est nécessaire d'autant qu'effectivement la ville telle qu'elle était segmentée je dirais à l'époque, moi je vais ouvrir je dirais dans deux mois le site de Babcock qui fait 8 hectares et qui isolait complètement tout le quartier de la gare du quartier des 4 routes. C'est-à-dire que les enfants des 4 routes qui allaient au collège en Villars ils étaient obligés de repasser par le centre-ville ou de passer par aubervilliers pour aller au collège en Villars et pour aller à la gare du RER c'était la même punition. Depuis un siècle depuis 1898 cette route enfin il y a cette enclave qui existe elle va être ouverte dans deux mois parce qu'on va passer à travers il y a d'un côté la Banque de France qui a pris la moitié du site et sous notre moitié du site on est en train de développer tout un projet socio-culturel dans les grands dollars industriels en revitalisant y compris ce patrimoine industriel assez monumental y compris avec la volonté d'y installer parler de l'activité économique des start-up etc. et donc une vie et faire en sorte qu'on réconcilie aussi le territoire qu'on réconcilie la ville ceci étant aujourd'hui je pense que nos territoires sont en jeu de lutte pour autant c'est à dire que si on laisse faire les mécanismes naturels je ne suis pas persuadé que dans 20 ans la population qui a la Courneuve puisse continuer à y vivre s'il n'y a pas des volontés fortes politiques sur des territoires comme les nôtres à travers une maîtrise du logement pour continuer à produire du logement social pour accompagner la résorption positive de l'habitat insalubre s'il n'y a pas ces volontés politiques là les populations de ces territoires vont être chassées parce que ça va être les grands promoteurs qui vont venir parce que c'est plus rentable de faire une opération où on va construire du logement de standing qui va pouvoir se vendre sur des territoires communaux on est aujourd'hui nous en permanence dans une bataille pour maîtriser les charges foncières pour freiner la spéculation immobilière parce que ce sont des choses qui marchent toutes seules aujourd'hui toutes seules parce que ce territoire a besoin de grandir il y a des demandes et donc s'il n'y a pas des volontés politiques pour faire en sorte que sur ce territoire là puisse continuer à avoir de l'économie puisse continuer à avoir des solutions d'habitat pour les populations qui existent spontanément les choses ne vont pas se marier si simplement que ça je m'arrêterai là tout récemment il y a je dirais les jeunes de la ville qu'on accompagne et qui ont fait une émission qui s'appelle LCMAG que vous pouvez retrouver sur Youtube ils font un journal d'information une fois tous les 3-4 mois ils construisent un journal et le dernier journal c'était sur les questions de l'habitat et sur une ville comme la Courneuve où il y a beaucoup de projets le discours dominant de cette jeunesse qui était là et que c'était des jeunes pour beaucoup qui étaient relativement qualifiés c'était on a peur parce qu'on va plus avoir notre place dans cette ville dans cette proximité de Paris parce qu'il y a je dirais l'avancée de Paris et comme nos parents ou nos grands-parents ont été chassés de Paris par les phénomènes de gentrification nous avons peur de ça et donc premier réflexe c'est de dire il faut arrêter ça il faut que vous arrêtez de construire il faut que vous arrêtez de développer il faut que vous arrêtez de rénover y compris le grand ensemble etc. parce que nous n'aurons plus notre place et donc on voit bien qu'il y a quand même y compris cette perception là et effectivement la réponse qu'il faut construire c'est comment on va avoir des dynamiques politiques des dynamiques publiques suffisamment fortes pour mobiliser ces énergies là au bon sens du terme pour faire de la ville intelligente équilibrée et offrir des perspectives à ces populations là mais pour qu'elles puissent rester là je crois que c'est un vrai enjeu aujourd'hui notamment dans ce qu'on appelle la construction aujourd'hui du grand Paris qui est fortement en question et c'est clair qu'y compris dans la réforme territoriale qui est en train de se préparer là soit elle va accélérer ce phénomène là y compris en dépossédant les collectivités territoriales de leur pouvoir au profit de superstructures soit on va pouvoir continuer à avoir la possibilité de construire des dynamiques avec les populations qui permettent à ces populations de trouver leur place y compris à cette nouvelle classe ouvrière qui commence à irriguer nos territoires merci Gilles et on compte sur toi pour défendre le Grand Paris Express bon courage donc alors Catherine Tricot disait que l'industrie et la production restent en Ile-de-France c'est vrai l'Ile-de-France reste la première région productrice de France et une des plus grandes régions productrices en Europe et ce qui est certainement vrai c'est qu'on n'a pas vu la mutation des modes de production merci Gilles des modes de production qui sont passés des grandes unités de l'aérospatiale et de l'automobile à des formes beaucoup plus diffuses sous forme d'artisanat de TPE de PME néanmoins je parle en regardant mon maire à Vitry je sais que nous on a les deux voilà avec beaucoup de respect nous on a à la fois cette diversification de la production et on a en même temps je pense à deux très grosses entreprises Air Liquide qui a sur Vitry la plus grosse enfin un type de production qui n'existe qu'à Vitry dans le monde et Sanofi sur lesquelles on a souhaité garder pas seulement de la recherche mais de la production et ça ça demande pour l'instant et c'est pareil pour les voitures on ne fait pas encore les voitures en 3D ni les comprimés en 3D donc ça demande des grandes emprises ça commence mais pour l'instant pour l'instant si on ne les produit pas ici on les produit à la campagne on les produit à Singapour les médicaments donc moi ce que je trouve c'est que je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut être en vision prospective et pas avoir la regarder dans le rétroviseur mais en même temps ce que je crois c'est qu'il faut quand même se dire qu'aujourd'hui il faut décider où est-ce qu'on produit et est-ce que on accepte le fait que ces grandes unités de production restent en ville ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que là encore à Vitry nous donc on a ce territoire les Ardoines qui entre nous soit dit n'est pas seulement un territoire en friche c'est aussi un territoire inondable si ça a été un territoire industriel c'est parce qu'il y avait la Seine pour le meilleur et pour le pire c'est à dire qu'on mettait pas les habitants là où il y avait les zones d'inondation il y a aussi ça dans l'histoire de ces territoires là des zones inondables mais bah si comment non mais pas Paris s'est arrangé pour mettre l'inondation en amont bon on va pas aller sur le débat de l'inondation mais en tout cas en tout cas moi ce que je crois c'est que le débat qu'il faut avoir aujourd'hui c'est comment entre ce moment magnifique où tout sera fait en imprimante 3D dans des toutes petites unités et le moment d'aujourd'hui où est-ce qu'on fait cette production alors ce que je moi ce que je veux dire c'est déjà c'est que je vais me mettre de l'autre côté c'est qu'en fait des grandes emprises comme celles de Sanofi et d'Air Liquide à Vitry alors je ne connais pas toute la région parisienne mais maintenant vous avez vu mon grand âge je commence à en avoir vu pas mal des grandes entreprises comme ça je peux pas en dire 5 dans la région Île-de-France des grandes emprises de cette taille donc on va pas faire tout le débat sur la question d'Air Liquide et de Sanofi elles sont là très bien il faut qu'elles restent ceci étant je pointe quand même un truc c'est que Air Liquide a une longueur de développée de façade de 800 mètres c'est la longueur du Louvre toute Louvre plus le 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 jardin du bout là les tuileries le Louvre plus les tuileries ça c'est Air Liquide la façade d'Air Liquide ils n'ont aucun rapport avec la Seine ils n'alimentent pas ni n'ont aucune relation de production avec la Seine d'accord donc 800 mètres 80 emplois moi je suis désolée mais pour moi là il y a 80 emplois à Air Liquide j'ai travaillé sur ce dossier donc il y a 80 emplois à Air Liquide à Vitry en tout cas il y en avait 80 il y a 5 ans à moins qu'il y ait eu de fortes embauches je pense qu'il n'y en a toujours que 80 800 mètres de long sur un an de la Seine merveilleuse mais c'est sublime cet endroit avec le port à l'anglais monsieur le maire bravo vous avez un patrimoine exceptionnel paysager architectural extraordinaire il y a 80 emplois 800 mètres de long sans aucun rapport avec la Seine il n'y a pas une péniche qui alimente ni entrée ni sortie d'Air Liquide donc moi j'avais proposé à l'époque qu'on me demande à ces messieurs d'Air Liquide de bien vouloir se mettre perpendiculaire à la Seine non mais c'était trop c'était trop de demander ça je trouve qu'on est tellement dans une angoisse de ces rapports avec la grande industrie qu'on ne peut pas toucher on ne peut pas leur demander de faire passer des rues au milieu de leurs emprises et sachant que par ailleurs encore une fois je vous le redis il n'y a pas 5 grandes emprises comme Sanofi dans toute la région Île-de-France donc encore une fois je pense qu'on ne peut pas raisonner la question de l'activité de la production de la transformation de la matière parce que la production de richesse encore une fois ne se réduit pas à la question de la transformation de la matière la production de richesse franchement l'Île-de-France oui oui donc là on parle de l'industrie donc de la transformation de la matière encore une fois ce que je dis c'est que ça ne se fait plus aujourd'hui massivement en tout cas en Île-de-France dans ces grandes emprises mais même en France et que par ailleurs ce que disait Poux tout à l'heure sur cette usine Batcoque qui a été une immense enclave mais c'est délirant l'histoire de Air Liquide à Vitry c'est délirant pour moi je le dis comme je le pense on n'a pas forcément la main sur tout mais et puis dernière chose que je veux dire aussi c'est que du coup on a porté on a porté comme des buts des bons militants que nous sommes du foncier pour faire revenir l'industrie et comme elle n'est pas revenue quand c'était trop lourd à porter on a lâché et on a lâché pour faire quoi ? pour faire un truc génial ? il y a un endroit où il y a un territoire génial qui a été créé à la place des industries anciennes ? non on a lâché pour faire du tertiaire du tertiaire sans intérêt ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas dire que nos efforts ont été couronnés d'une créativité et d'une réalisation spécialement enviable dans le monde entier c'est à dire que cette position de résistance ne nous a pas mis en situation d'inventer une autre façon de faire la ville d'inventer une autre articulation entre la production l'habitation et les équipements c'est à dire que pour moi et excusez-moi de le dire puisque nous sommes dans un lieu politique je suis une urbaniste mais je suis aussi une militante politique ce que je pense c'est qu'il faut bouger c'est que si on ne bouge pas dans notre tête on continue d'être sur des schémas qui nous font louper des pas mais pas simplement le pas de l'industrie ça nous fait louper plein de pas voilà c'est ça que je pense bien le débat est lancé voilà alors super il y a plein de mains qui se lèvent Françoise alors une alors on va de ben voilà Jacqueline t'es à côté du micro alors deux choses c'est comme c'est enregistré mettez bien le micro collé sur le menton pour qu'on puisse bien entendre et dites votre nom en commençant pour aider à ce que soit utilisable ultérieurement bonjour donc je suis Jacqueline Rouillon conseillère municipale à Saint-Ouen et donc j'ai presque deux ou trois questions mais peut-être une première question fondamentale c'est à dire pourquoi bon notamment Catherine parce que je crois que c'est ce que j'ai compris dans ton développement pourquoi est-ce que l'industrie qui répond aujourd'hui à des besoins n'a plus sa place y compris dans des configurations modernes de notre temps insérées en ville avec de l'habitat à côté mais pourquoi est-ce qu'elle n'aurait plus sa place je parle pas de la mondialisation du capitalisme qui suit cette logique mais pourquoi est-ce que de notre point de vue elle n'aurait plus sa place y compris en centre-ville par exemple à Saint-Ouen il reste en plein centre-ville une usine Citroën qui est complètement transformée parce qu'elle est hyper moderne je sais pas si on peut parler de dernier cri en parlant d'usine et on n'est pas encore dans l'usine du futur qui construit par petites unités etc donc il y a à peu près 500 emplois et au delà de dire on se bat je sais pas le présupposé qu'elle n'aurait plus sa place enfin c'est peut-être pas ce que tu as dit mais bon en tout cas je pense qu'elle l'a la deuxième question c'est difficile de dire aujourd'hui qu'aucune industrie ne reviendra je trouve que c'est une sacrée question parce que regardons les friches SNCF qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et si je suis je me questionne aussi sur le gel de ces emprises qui sont considérables en Ile-de-France et sûrement dans d'autres endroits de France mais est-ce qu'on est bien sûr que demain on n'aura pas besoin à nouveau de ces voies parce que impérativement pour l'environnement l'écologie la circulation il faudra enfin revenir aux frettes et si je prends l'exemple du tramway qui traversait nos villes il y a un certain nombre de temps dont on a fermé tout et aujourd'hui donc on redépense énormément d'argent ce qui est normal pour faire revenir le tramway je trouve que c'est une question un peu compliquée de dire ça ne reviendra pas et voilà donc ça c'était juste la première question et je tu as eu une réponse à la fin moi je parce qu'on est très très critique sur les emprises foncières liées à l'industrie dans des métropoles en coeur de ville en zone dense mais regardons comme tu l'as dit à la fin ce qu'occupe le tertiaire aujourd'hui c'est à dire que mais j'allais dire mais tu ne l'as pas dit Catherine comme c'est moderne on dit rien mais si on prend Generali à Saint-Denis et même si on prend la défense hier franchement tu as parlé de 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 zones industrielles qui sont qui sont qui sont qui sont enfin t'es abominable je crois ou je sais plus mais c'est c'est d'une tristesse mortelle donc moi je suis vraiment pour la mixité urbaine c'est à dire que le plus possible on essaye de mélanger tout ce qui fait la vie des êtres humains le travail l'habitat les commerces des espaces agréables pour se déplacer se rencontrer mais bon dernier truc nous en place entre ville on nous colle la plus dernière modernité du siècle c'est à dire l'hôpital nord du Grand Paris bah franchement comme emprise et enfin j'ai envie de dire les questionnements c'est à dire les critiques à l'égard des emprises industrielles ne sont pas les mêmes pour ce qu'on veut nous coller aujourd'hui voilà donc je trouve que c'est un discours un petit peu complexe merci il y a deux phares on commence par les phares et après de toute façon ça va vraiment dans la la continuité pardon merci alors donc Janine Cohen je suis géographe antique et à partir des années 60 et jusque vers 2000 enfin la fin des 2000 j'ai fait des études sur la mise en évidence des dynamiques territoriales des activités et des emplois et à ce titre assez rapidement j'ai été amené à travailler avec le conseil général de la Seine-Saint-Denis entre autres donc et j'ai interviewé d'ailleurs Muget-Jacquin à l'époque entre autres donc on ne peut pas dire du tout que les camarades en responsabilité politique n'étaient pas au courant de la mutation qui avait eu lieu dans cette époque là comme on est bien au courant depuis Darwin de toute façon tout évolue toujours donc on a intérêt à regarder ce qui se passe et à en tenir compte bien entendu donc ça c'est un premier truc et j'ai l'assurance mais malheureusement évidemment il y a eu des changements politiques aussi en Seine-Saint-Denis tout ce qui était qui était vraiment des points forts pour nous d'appui pour des politiques industrielles ont régressé avec certains changements politiques dont Jacqueline Rouillant évidemment peut témoigner aussi donc moi je suis pour jeter la pierre à personne je n'ai pas du tout envie de critiquer ni quoi que ce soit je me dis on est dans cette situation là actuellement essayons quand même de ne pas en même temps qu'on se plaint de ne pas savoir que faire jeter à la poubelle toutes les informations qu'on a eues à ce moment là parce que ça peut toujours servir aussi c'est de même que j'ai été on m'a demandé d'être à l'IHS UGIC de la CGT bon ben travailler sur les archives travailler sur le passé c'est toujours utile aussi alors moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement à l'époque à la Courneuve ce que j'avais remarqué effectivement c'est qu'un tas d'emplois avaient été supprimés vous savez bien pourquoi parce qu'il y a eu une taylorisation des productions donc les entreprises ont fait des productions en grande série et d'abord elles ont fait de la décentralisation industrielle pour aller exploiter les jeunes femmes ou voir les jeunes immigrés ou enfin des gens qu'elles payaient moins cher dans les villes non industrielles en ramassant les surplus des sociétés agricoles et puis ensuite elles ont trouvé que c'était encore mieux d'aller travailler dans les pays où le coût de la main d'oeuvre était plus bas et pour finir c'est la Chine qui a raflé le tout y compris d'ailleurs la recherche et l'innovation bon voilà donc ça on le sait c'est la période d'avant dans la période actuelle il y a quand même énormément d'industries qui se recréent mais d'une façon très différente de ce que c'était avant non pas que l'industrie traditionnelle n'existe plus il faudra toujours sans doute produire du fer de l'acier etc mais il y a énormément de travaux qui se font avec de la conception du travail d'informatique etc ça vous le savez on nous rebat tous les jours les oreilles de l'intelligence artificielle et de ses développements etc donc tout ça c'est des modes de travail avec des types pour le coup d'architecture industrielle c'est vrai qui sont complètement différents y compris avec du travail je me rappelle ici même d'être allé écouter les exposés d'un sociologue du travail qui doit travailler au CNAM qui s'appelle Michel Lallement et qui a travaillé sur les nouvelles façons de travailler telles qu'il les a observées en Californie par exemple bon mais les gens ils travaillent dans des espaces ouverts ils travaillent un jour ici l'autre enfin ils ne savent pas que ça soit complètement désorganisé mais c'est quand même très différent de ce que c'était avant maintenant pour la période où j'ai fait mes observations mon travail sur le terrain et où effectivement il y avait un grave problème de désindustrialisation dans la région effectivement à la Courneuve on a fini par céder les enfin céder bien sûr selon des modalités qui étaient bénéfiques quand même pour la municipalité mais c'était essentiellement des revendeurs par exemple des Chinois ou des gens comme ça qui faisaient venir des lots de n'importe quoi de n'importe où par le Havre par exemple et qui revendaient ça donc il y avait quelques emplois à la clé c'est vrai mais enfin bon c'est pas tout à fait le genre d'industrie non plus qu'on voulait voilà merci là il y a monsieur qui demande la parole depuis le début les deux là l'un ou l'autre ah bon bah voilà on va instaurer le tirage au sort non 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 vas-y bon il y avait c'est bon pas très sérieux je veux d'abord confirmer deux autres petites choses le PIB de la région Île-de-France c'est bien le PIB le plus important de la région Europe c'est le PIB de très loin donc c'est pas l'un des premiers non c'est le premier ensuite si on recherche bien à savoir s'il se passe dans cette région Île-de-France on sait bien aussi que le PIB du département 9-2 tendanciellement s'enrichit tendancie de 9-3 s'appauvrit bon là n'est pas ma question puisque finalement il y a aussi une chose que je vais vous dire et je vous rejoins madame les sondages je le montre l'Île-de-France 70% de sa population veut la quitter ce qui veut dire que c'est peut-être la région la plus riche en termes de PIB mais c'est certainement pas la région la plus riche en termes de bien-être et là je vous rejoins totalement madame mais une fois que je dis ça moi je pose ma question ma question est la suivante on parle de de grandes régions de Grand Paris mais je n'ai aucune information sur le financement de cette région de ce Grand Paris je ne connais pas du tout qui finance je ne connais pas du tout quel type de partenariat est-ce qu'on a des types de partenariats privés publics est-ce qu'on peut avoir des types de partenariats privés par exemple qui vont spéculer on en a parlé tout à l'heure sur on va spéculer sur l'immobilier notamment avec la question verte donc moi ma question je suis totalement débutant sur cette affaire de Grand Paris totalement débutant sur cette affaire de Grand Paris et je suis venu ici fondamentalement pour savoir quels étaient ces financements et comment s'organiser les financements bon je sais très bien que je n'aurai pas réponse ici mais si on peut me donner quelques indications par des ouvrages etc. je serai très preneur merci beaucoup et bien ça tombe bien Jean-Michel Vincent je suis ingénieur urbaniste aménageur constructeur développeur durable voilà et aujourd'hui à la retraite et je m'occupe de deux choses le conseil consultatif du développement durable de Sergi Pontois dans lequel il y a une zone d'activité de 25 000 emplois et puis je m'occupe aussi d'une association qui s'appelle les ateliers je voudrais vous parler de ces deux choses là alors mais avant j'ai très envie de renforcer ce qui a été dit sur Saint-Ouen en son temps j'étais SNCF et je regrette que Jacques Chauvino ne soit pas là ben voilà c'est comme ça et j'ai été mis en charge à un moment donné de ce qu'on a appelé la mission Paris il s'agissait de savoir ce qu'on allait faire des terrains et donc de remettre au point le PLU moi j'étais côté SNCF j'étais pas en train de négocier le PLU ça se négocie pas comme chacun sait mais enfin ça se discute et nous étions propriétaires terriens avec la RATP et les hôpitaux de Paris d'emprise considérable dans Paris-Intramuros j'ai défendu Mordicus un plan global de logistique ferroviaire qui réutilise la petite ceinture et les grandes emprises qui à l'époque étaient ce qu'on appelait des friches ce qui me mettait hors de moi parce que non seulement elles servaient même si elles étaient sous-utilisées mais en plus pour le chemin de fer mais en plus elles servaient aussi pour des PME et des gens qui autrement n'auraient pas pu bosser parce que les prix du foncier à Paris étaient tels qu'il y avait que là qui pouvaient bosser en particulier Batignolles par exemple et donc ce plan global qui était sous l'intitulé global la logistique du dernier kilomètre permettait de faire arriver des trains de partout vous connaissez le réseau ferroviaire français il est hyper centralisé donc du nord de l'est du sud du sud-ouest et ça permettait par la petite ceinture de faire arriver un train de 700 mètres de long c'est à dire rentable en fret puis de le couper en morceaux et de le faire rentrer sur Batignolles sur le nord et puis également côté Gare de Lyon et avec mon grand regret on ne pouvait pas le faire côté quartier chinois là dans le 14ème alors qu'il y avait une emprise toute faite ce schéma là que j'ai discuté pied à pied alors que j'étais auprès du secrétaire général de la SNCF donc le dernier des techniques avant le premier des politiques pour faire simple il n'a pas été décidé il est comme ça et on a fait ce que vous connaissez sur Batignolles en particulier donc du coup ça a ramené beaucoup d'argent dans le chemin de fer mais ça n'a pas fait ce que l'on espérait en matière de logistique ferroviaire et je pense que maintenant c'est foutu au point où on en est même si on a réussi un tout petit coup c'est faire ce qu'on a appelé avec Francis Roltanguis ce qu'on a appelé la halle monoprix qui alimente en gros par train tous les magasins monoprix de Paris avec des camions pour le dernier kilomètre en gaz naturel bon je vous dis ça juste parce que je pense que maintenant le sujet c'est un cran plus loin c'est la première couronne et qu'avec le Grand Paris on est tout à fait parti pour refaire le même coup et dire on va le mettre plus loin c'est à dire qu'on va dire c'est sale tout ça ça fait du bruit c'est pas bien donc on va le pousser plus loin et puis encore plus loin la centrifugeuse est à l'oeuvre comme elle est à l'oeuvre sur les logements voilà de la même façon donc il y a un vrai sujet je renforce cette position là je pense qu'il y a un vrai vrai bon gros sujet là dessus et on en voit déjà les premières conséquences dans les communes qui sont qui touchent Paris la deuxième chose que je voulais vous dire c'est sur les zones d'activité donc en tant qu'associatif des ateliers là on fait des ateliers de créativité urbaine depuis 35 ans maintenant ces ateliers de créativité urbaine on en fait un par année en Ile-de-France et puis on en fait plein à l'international on en est à 80 en tout en 2016 on a fait un atelier sur les zones d'activité en Ile-de-France et il en est ressorti deux choses en gros en Ile-de-France il y a 5-6 millions d'emplois suivant la façon dont vous coûtez les auto-entrepreneurs enfin les auto-entrepreneurs en moyenne ils gagnent 3 000 euros par trimestre donc bon disons c'est plutôt 5 millions d'emplois sur les 5 millions d'emplois il y en a 1 million en zone d'activité en Ile-de-France on a 12 millions d'habitants et 5 millions d'emplois donc 1 million d'emplois et il n'y a pratiquement pas de logement dans les zones d'activité sur 17 12 plus 5 ça fait 6% 6% de villes si je puis dire de villes au sens la ville dans laquelle on habite on travaille on a des loisirs on se promène etc bon 6% la surface occupée par les zones d'activité en Ile-de-France c'est 30% 30% de la zone agglomérée est occupée par des zones d'activité pour une utilisation qui est 6% en clair on est dans un endroit si j'ose dire dépressif en dépression avec une évidence claire bon on est parti de ce premier résultat et le jury international on fait juger nos petits jeunes là c'est des jeunes qui viennent des moins de 30 ans qui viennent de tous les pays qui travaillent en équipe en concurrence amicale bon bref et qui rentrent devant le jury international le jury a dit on n'en a pas pour assez là on n'en a pas eu pour notre fin on voudrait que vous prolongez le boulot donc on a prolongé le travail j'ai piloté le prolongement du travail pendant 6 mois et cette fois c'était pas un travail d'un mois en chambre c'était un travail de 6 mois avec un comité technique avec des gens qui ont les manettes et qui tous les 3 semaines discutaient avec les petits jeunes pour tester les idées qu'ils avaient avancées il en est sorti deux choses d'abord un nouveau regard sur les zones d'activité qui fait 3 pages qui est extrêmement intéressant parce que c'est générateur de projet et je vous recommande la lecture de ces 3 pages et par ailleurs une dizaine de projets et dans la dizaine de projets il y a tout c'est à dire qu'il y a bien plus que la mixité que spontanément à laquelle spontanément on pense dans laquelle on met à la fois du logement et de l'emploi il y a vraiment ils ont exploré un peu tous les compartiments du jeu et ils ont fait un travail qui est synthétisé dans un petit bouquin qui est épais comme ça il y a aussi un film de la restitution que j'ai tourné et que j'ai monté avec un copain pour qu'il dure que 25 minutes parce que la restitution c'était 3 heures tout ça c'est des documents outils qui sont à disposition y compris de mon voisin derrière et qui peuvent être utiles parce que c'est de l'oxygène c'est de l'oxygène dans les neurones et il y a plein de choses je vais vous citer qu'un seul truc mais pour moi ça m'a mis par terre à un moment donné ils disent pourquoi on ne fait pas des énergies renouvelables dans les zones d'activité d'ailleurs tout leur projet s'appelle et si et si on faisait ça et si on faisait ça bon alors ils vont au bout de ce truc là ils disent les éoliennes c'est pas la peine mais le photovoltaïque il y a des toits plats qui ne servent à rien dans les zones d'activité si on met du photovoltaïque là dessus l'architecte des bâtiments de France il ne va pas nous emmerder personne les voisins ne vont pas nous emmerder donc voilà il n'y a pas de problème d'acceptabilité si on faisait ça ça fait quoi ? si on faisait ça ça couvre les besoins en électricité des grandes industries et des petites et moyennes entreprises de toute l'île de France on multiplie par 28 la production d'énergie renouvelable d'île de France bon alors avec tous les problèmes que ça pose c'est quand il y a du soleil que ça marche et quand il n'y a pas de soleil ça ne marche pas donc il y a le sujet du stockage qui reste entier mais ce truc là si on le généralise à la France c'est assez amusant j'ai recommencé 5 fois mes calculs pour être sûr du chiffre c'est exactement la capacité de production de 17 réacteurs nucléaires voilà je vous dis ça parce que c'est c'est des idées c'est à la fois en même temps des projets et leur idée que j'ai trouvé la plus intéressante là dessus c'est de dire il ne faut pas que ça reste un truc techno ce serait bien que les projets dans les zones d'activité soient montés avec les entrepreneurs mais aussi avec les populations qui sont autour avec du crowdfunding et qui soient associés sur le mode qu'on connait maintenant de la fabrication de projets d'énergie renouvelable oui ça marche Catherine Tricot est quelqu'un de passionné c'est très bien d'être passionné mais je vais me permettre de tempérer un peu votre propos le gel des terrains en friche a été mené dans beaucoup de excusez-moi vous ne nous avez pas dit je n'ai pas dit qui j'étais Christian Chasseau j'habite Bagneux dans la banlieue parisienne donc intéressé par la métropole je suis aussi secrétaire du mouvement national de lutte pour l'environnement donc je disais que le gel des terrains avait été fait bien sûr dans l'espoir de retrouver de l'activité industrielle il y a un espoir déçu mais pas seulement ça a servi aussi de lutte contre la spéculation foncière dans beaucoup de communes en collant un coste zéro habitat sur ces anciens ces anciens terrains industriels on a évité qu'il n'y ait à la place que du logement et de transformer votre ville en ville d'ortoir donc c'est quand même important à mon avis et il faut le respect je pense pour ces décisions anciennes qui se sont peut-être avérées inappropriées je vous rejoins quand vous dites que certaines industries sont affreuses n'utilisent pas bien le terrain etc vous avez donné un exemple intéressant mais il ne faut pas jeter la pierre aux gens qui ont permis une certaine maîtrise du foncier et la plupart du temps les programmes qui se sont développés après ont été mixtes c'est à dire pas tout habitat habitat et activité entre guillemets c'est vrai que c'était souvent du bureau ce qui ne satisfait pas forcément les souhaitent tout le monde donc je suis aussi un militant de la mixité complète y compris de réintroduire si on le peut les productions y compris de transformation de matière on a la scène qui peut apporter ce qu'il faut et la ramener ensuite même si je suis d'accord avec vous que les bords de scène il faut les utiliser aussi pour des choses agréables mais je crois qu'il faut tout le monde n'a pas la vocation à bosser dans un bureau donc il faut une mixité effectivement du type d'activité je remarque que les petites activités les PME que vous évoquez qui se sont développées davantage que les grosses industries bien sûr travaillent souvent en sous-traitance pour les gros qui ont trouvé aussi là un moyen d'exténaliser leurs problèmes notamment les luttes syndicales je suis d'accord avec la personne de Saint-Ouen qui évoquait Saint-Ouen tout à l'heure sur la préservation des surfaces du rail parce que je ne sais pas si vous avez eu connaissance le PC a établi un cahier d'acteurs pour la suite par rapport à la semaine de la mobilité et à un projet de loi qui est assez intéressant parce qu'il il couvre il balaye pas mal les choses je vous conseille sa lecture et puis je voudrais dire aussi que il faut bien sûr je suis pour développer l'industrie à Paris enfin dans l'île de France mais je voudrais qu'on réindustrialise excusez-moi aussi la province je ne sais pas si vous avez remarqué l'HUMA a publié il n'y a pas longtemps le résultat des évolutions de la population en France en l'île de France Paris intramuros se baisse en nombre d'habitants il y a des augmentations mais plutôt dans l'Est et on constate qu'en France c'est le solde migratoire qui fait augmenter la population et non pas le solde naturel qu'on appelle ça veut dire que je mets en parallèle aussi une autre statistique c'est qu'il y a autant de logements libres en France qu'il n'y a de demande simplement il y en a en Lorraine des logements libres il y en a dans les Cévennes il y en a ici ou là dans le massif central en fait les gens viennent alors la personne tout à l'heure évoquait le fait qu'un certain nombre de personnes étaient à Paris mais d'ici ils ne plaisaient pas forcément les gens viennent ici dans l'espoir d'un emploi ce n'est pas forcément leur vocation et donc l'augmentation de la population en Ile-de-France est quelque chose contre lequel on pourrait aussi agir autrement mais évidemment on n'a pas la maîtrise de l'économie c'est pourquoi il faudrait qu'on sorte du capitalisme et c'est pourquoi nous sommes là la parole à Monique Labbé je vous propose qu'on aille jusqu'à 16h parce que comme vous le savez on a pris du retard donc voilà qu'on se donne jusqu'à 16h pour la première série d'atelier oui il me semblait la question c'est quelle place pour l'industrie dans la métropole ce qui me semblait c'était qu'il y avait une question c'est est-ce que c'est utile déjà d'avoir oui Monique Labbé architecte pardon est-ce que c'est utile d'avoir de l'industrie en ville bon je pense qu'on parle beaucoup de circuits courts d'économie de réseau de voirie de déplacement la question est pour certaines industries elles doivent se faire sur place et il n'y a pas lieu ce serait une aberration de les délocaliser donc pour ce qui est indélocalisable déjà ne commençons que par ça par exemple la transformation des déchets la transformation des matériaux usagers c'est ce que je connais le mieux des déchets de construction etc des gravats enfin bon c'est sur place que ça peut se faire alors c'est vrai se dire stocker des gravats sur place c'est quand même difficile c'est intéressant c'est intéressant parce que la deuxième question c'est maintenant la deuxième question est-ce qu'on peut le faire et est-ce qu'on sait le faire alors c'est vrai que jusqu'à présent les zones industrielles c'était des zones qui étaient il y avait un zonage qui faisait que les industries étaient entre elles elles n'avaient aucune aucune raison d'être vertueuse d'être propre de ne pas polluer d'avoir une rue sympathique où on puisse sortir le soir bon c'est plus le cas on n'est plus dans le zonage maintenant les lieux industriels sont rattrapés par l'urbanisation et par la ville donc ça devient une partie de la ville alors comment on traite ça est-ce qu'on sait le faire mais oui on sait le faire ça pose deux questions la question de l'aspect et la question du modèle économique alors l'aspect pour moi il est très très dépendant il se voit de l'extérieur et de l'intérieur de l'intérieur si on considère que les lieux industriels ce sont des lieux de travail au même titre que des bureaux que les gens qui travaillent dans une industrie doivent avoir plaisir à entrer alors ça c'est une révolution dans les têtes mais à ce moment là ce n'est plus le lieu sordide non traité complètement enfin brut et sale que l'on connaît trop dans certaines industries ça ça existe dans certains pays il y a ce genre de préoccupation de faire des lieux industriels des lieux de travail traités en tant que tel et puis de l'extérieur c'est quel est est-ce qu'on sait avoir un bon voisinage avec ce qu'il y a autour et ça c'est une question facile enfin c'est de l'architecture on n'est pas obligé de laisser du bardage moche des bâtiments bruts à Saint-Ouen il y a des exemples qui se font en ce moment y compris avec des parois qui produisent des micro-algues et des choses comme ça enfin je crois qui sont des bâtiments industriels qui ont une relation avec le voisinage et ça c'est des choses extrêmement faciles il suffit simplement de le vouloir alors il suffit de le vouloir il suffit de pouvoir le financer alors on arrive à la troisième question le modèle économique alors le modèle économique ça dépend jusqu'où on va est-ce qu'on inclut le coût des déplacements le coût social des nuisances de tous les déplacements et on crée des éco-quartiers qui sont complètement aseptisés et l'industrie en fait est à l'extérieur ou bien est-ce qu'on cherche des moyens et moi je suis très attentive à la logistique alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'industrie sans logistique il y a mille moyens de traiter la logistique alors j'ai entendu parler du fret et de la préservation de réseaux ferroviaires qui un jour pourront servir et je pense que c'est une réalité je regrette que le grand pari que quand on fait un réseau urbain on n'inclut pas pas pour des gravats mais au moins pour certains types de marchandises la dimension fret qui avait été évoquée qui avait été promise mais qui a été abandonnée et ça je pense que c'est une erreur énorme parce qu'il y avait une irrigation extraordinaire de toute la région Ile-de-France par le ferroviaire qui pouvait être utile pour quantité de choses y compris l'alimentaire et puis la logistique est par définition indélocalisable je pense par exemple au centre bus qui se sont fait dans Paris le modèle économique effectivement la logistique c'est pas rentable donc se payer de la surface en plein Paris au prix du foncier c'est pas possible c'est possible si autour on a un programme mix avec les centres bus peut-être et puis au-dessus des équipements des logements qui vont loger les gens les conducteurs de bus qui n'auront pas à faire le haut le pied entre leur logement et puis leur lieu de travail etc. donc il y a des mondiales économiques qu'il faut réfléchir et ça n'est pas insoluble et ça peut être un élément de la ville moi je travaille beaucoup sur le traitement de l'eau le traitement des déchets je suis ravi parce qu'au pied du TGI qui est quand même un lieu prestigieux et qui a eu le grand prix de l'architecture je construis pour le Syctom un centre de tri des déchets bon c'est très stimulant parce que c'est amusant on est en plein coeur de ville dans une zone de haute qualité ICéane c'est un centre de c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est magnifique parce que c'est une usine d'incinération des déchets et là effectivement si c'est quelque chose qu'il faut éviter de délocaliser c'est bien le traitement des ordures ménagères il y a assez de circulation de bennes bon le sous-terrain le sous-sol a été utilisé et on a un élément qui reste en surface et autour un quartier high-tech de haute qualité alors là c'est unique il n'y a pas une combinaison avec d'autres fonctions qui pourraient créer un modèle économique équilibré mais on arrive au sous-sol et l'utilisation du sous-sol c'est aussi quelque chose qui doit se réfléchir qui peut entrer en connexion avec de la logistique souterraine et qui peut créer des maillages ou des éléments auxquels il faut réfléchir enfin moi j'y réfléchis puisque c'est c'est une dimension que je développe autour d'un d'un gros projet de recherche voilà merci je suis désolé parce allez-y essayez de faire vite parce qu'il faut finir à 4h donc on va revenir très très vite alors Julio Padovani je me présente architecte urbaniste je suis conducteur d'opérations sur une ligne du Grand Paris Express dont on a beaucoup parlé aujourd'hui oui excusez-moi comment ça vous m'entendez alors alors en fait oui on a beaucoup entendu parler de l'utilisation du fret dans un passé pas très loin de la ligne du Grand Paris Express la chose c'est simplement infaisable à cause du fait qu'on a 4h30 la nuit pour faire de la maintenance mais bon je ne fais pas de la polémique là-dessus le débat est déjà clos mais je pense qu'il y a deux sujets qui étaient touchés ils étaient la question de la logistique vis-à-vis de l'industrie et la question du tertiaire alors aujourd'hui dans la région Ile-de-France on est au 85% de l'activité tertiaire et d'ailleurs quand on parle de zone économique on parle de zone mixte où il y a du tertiaire et de l'activité et de la logistique parfois Tremblay en France Silic à côté d'Orly etc alors c'est en réalité beaucoup plus d'isomogène et en même temps agglomerée autour de certains sites de ce qu'on pense aujourd'hui si on imagine des activités dans un paysage comme celle que vous décrivez de petites industries diffusées sur le territoire avec des petites productions de petits cabotages etc on n'a pas résolu le problème parce que de toute façon la masse la quantité de marchandises dont on a besoin dans un région comme l'Ile-de-France il nécessite d'être produite alors s'il n'est pas produit en Ile-de-France il doit arriver de quelque part et aujourd'hui il arrive de quelques autres endroits notamment des pays étrangers et là se pose le problème de la logistique alors aujourd'hui la logistique est déjà en deuxième couronne en Ile-de-France alors aujourd'hui ce qu'on s'est posé peut-être un peu trop tard c'est comme on aménage ces endroits qui sont immenses pour la logistique en deuxième couronne on n'est pas dans un cas de petite industrie avec de la petite production on est dans un cas de figure de grande surface avec des grands flux de camions avec beaucoup de gens qui travaillent dedans ça c'est la première chose mais si on parle de métropole et d'organisation de la métropole autour des questions industrielles les trois questions qui à mon avis sont au centre d'un débat potentiel sont comment on règle la compétition entre territoires en Ile-de-France sous les zones d'activité parce qu'on voit des collectivités territoriales de droite comme de gauche créer des zones d'activité en les portant à bout de bras avec des financements en essayant de créer un peu d'industrie etc mais qui tout d'un coup sont en concurrence avec d'autres zones d'activité du département de la commune proche qui risquent de péricliter alors comment on règle la compétition entre les différentes zones d'activité comment on peut réabsorber des zones d'activité mixtes qui aujourd'hui sont en plein d'exérences et parfois sur des territoires très proches qui ne se parlent pas et la troisième question comment on maîtrise et comment on pourra maîtriser dans le futur des zones d'activité éventuellement mixtes tercières activités logistiques avec une maîtrise du bâti et foncière intelligente alors est-ce qu'on a des exemples positifs aujourd'hui en Ile-de-France alors on les a deux on les a mis c'est Paris Nord 2 qui est con qui est con en fait la question qui est pour moi au centre aujourd'hui c'est est-ce qu'on a des modèles d'urbanisme et de gestion opérationnelle pour des zones d'activité en Ile-de-France qui peuvent fonctionner le cas de Paris Nord 2 où il y a une agence d'état le Grand Paris Aménagement qui gère le foncier avec des droits amphithéotiques parfois avec des droits de surface sur les immeubles qui sont sur son foncier de propriété et qui maîtrisent la qualité des espaces autour des zones d'activité c'est un exemple qui fonctionne l'ancien CILIC qu'aujourd'hui c'est ICAD ICAD malheureusement aujourd'hui est pour une grosse partie privatisée mais reste encore une grande partie de propriété de l'état la question de l'industrie dans la métropole ça recoupe ces trois questions comment on règle la compétition entre les territoires comment on réabsorbe des zones industrielles qui aujourd'hui y fonctionnent mais qui sont en plein d'exerence et comment on gère les futures zones industrielles de manière différente d'un point de vue du foncier et de la maîtrise aussi du bâti merci madame monsieur un mot allez-y oui je vais être très court parce que les points sur lesquels je voulais aborder on a été abordé un peu de simple mais je veux dire une chose ressentez-vous monsieur Viard Rémi Viard donc sur quoi je voulais revenir depuis ce matin moi qui m'étonne un peu c'est au niveau de l'usage des vocabulaires qu'on a je trouve que on est un peu dominé et c'est ça qui m'inquiète je prends un exemple si vous parlez de partenaires sociaux vous avez du mal à parler de lutte de classe donc sur le problème il y a un mot qui revient sans arrêt je peux parler d'un autre exemple par exemple quand on parle de mobilité alors qu'il vaut mieux parler d'accessibilité la mobilité ça va bien avec la pacarité l'accessibilité ça va bien avec le droit avec la vie donc depuis ce matin je trouve qu'on est un peu ce que j'appelle les mots valises c'est à dire quand vous prenez un mot vous prenez toute une toute une signification avec qui complique le discours et tout à l'heure on a plusieurs fois répété le mot crise de l'industrie pour les grecs crise c'est aussi diagnostic et résultat mais résultat pour qui ou ou comment dirais-je c'est solution pour qui quand il y a eu la crise de l'industrie d'une part il y en a eu plusieurs on parle de celle des années 60 il y a eu celle des années 80 il faudrait quand même avant de tourner la page savoir si on a bien analysé la crise qu'on a connue et là j'ai un petit désaccord avec la présentation qui a été faite je pense pas que la crise de l'industrie ce soit uniquement une question de lutte politique pour se débarrasser de la classe ouvrière je crois qu'il y a des problèmes plus profonds qui se sont passés et qu'on a intérêt à bien analyser pour savoir dans quelle situation on est maintenant voilà c'est ce que j'insistais là dessus parce que sinon on va pas se comprendre sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire donc voilà je vais pas développer c'est ça que je voulais dire il me semble que sur ces problèmes de langage et tout ça on est un peu en train de se faire piéger et on ferait bien d'être un peu plus rigoureux dans les analyses qu'on porte merci madame aussi rapide oui moi ça va être très rapide Catherine Bessnenou au Bussi Saint-Georges dans le 77 moi je me pose la question il y a des entreprises qui partent du 77 comme Nestlé à Noisiel pour aller dans le 92 moi je me pose la question on parle de l'industrie dans la métropole donc c'est la situation des entreprises comment elles vont être mises c'est à dire que si c'est tout le 92 si on parle des entreprises qui vont rapporter de l'argent à des villes on sait que la taxe professionnelle n'existe plus mais est-ce que le 77 ne va pas servir pour avoir des logements sociaux ou on va mettre tous les gens dans le RER le RER A qui est surbooké et pour aller dans le Défense ou dans le 92 nous on se pose vraiment des questions dans le 77 si on ne va pas servir de dépôt de gens qui vont être hébergés dans le logement social donc je pense que la répartition des entreprises dans le cadre de la métropole est importante Nestlé qui était une boîte qui gagne beaucoup d'argent qui part à ici les Moulineaux il y a eu d'autres entreprises aussi qui partent à ici les Moulineaux ça a quand même une signification politique voilà c'est tout ce que je voulais dire mais il y a le problème des transports qui n'a pas été du tout réglé du RER A qui est très important et ça rentre dans la métropole et pour les travailleurs j'ai une minute madame en fait vous faites très bien la transition sur ce que je veux dire c'est que vous dites Nestlé est partie du 77 pour aller à ici les Moulineaux ce qui prouve que le problème de l'industrie dans la zone dense il n'y a pas un problème d'incompatibilité en soi par contre vous avez dit monsieur quelque chose que je trouve vraiment la synthèse du malaise que je ressens c'est que vous avez dit on a gardé des friches industrielles un espoir qui a été déçu mais il y a eu beaucoup d'emplois beaucoup de productions qui ont été créées dans la région Île-de-France ça veut dire que l'idée que nous nous faisions c'est ce qu'a dit Gilles Pouc d'une certaine manière l'idée que nous nous faisions de ce qui était attractif de ce qu'il fallait faire de ce qui était intéressant de ce qui correspondait à la modernité à l'emploi d'aujourd'hui etc. nous étions à côté de la plaque ce que nous réservions ne fonctionnait pas c'est à dire que nous avions une idée de la chose qui était inopérante ce qu'a dit Monique Labbé tout à l'heure sur la possibilité de pouvoir préserver ce que vous venez de dire sur Nestlé qui va dans le 92 ça veut dire qu'il y a des solutions qu'on peut conserver de la production dans la ville mais ce sur quoi j'insiste c'est qu'on peut la conserver dans la ville si on exploite les qualités de la ville c'est à dire sa mixité fonctionnelle ce qui est totalement has been alors là j'en suis convaincue c'est les zones d'activité les espaces monofonctionnels que ce soit la défense ou que ce soit la zone d'activité de Paris Nord 2 quand bien même les espaces extérieurs sont bien entretenus c'est mortellement chiant Paris Nord 2 et Paris la défense c'est vachement bien c'est mortellement chiant et le grand centre de la défense je sais pas quoi 4 temps à la défense c'est insupportable les grands centres commerciaux sont en train de rentrer en crise ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on arrive à se mettre dans un autre modèle qu'on ne soit pas dans le regard de on a un espoir déçu merde non la région Île-de-France s'est super développée que nous n'ayons pas proposé quelque chose qui soit adapté à la modernité et au développement de la région Île-de-France c'est notre responsabilité quand on dit c'est la centrifugeuse qui redémarre moi je suis désolée les amis mais regardez sur une carte vous regardez le nombre de collectivités dans lesquelles les forces de la gauche de gauche sont présentes ont du poids politique ont du poids de décision et cette centrifugeuse nous ne sommes pas les victimes des autres nous sommes aussi les coupables de nos propres erreurs de nos propres inadaptations et on ne peut pas être simplement dans le comment dire l'idée que c'est les autres qui nous qui nous accablent non c'est qu'il faut être capable de proposer des choses qui sont adaptées et pourquoi je dis ça parce que je pense que si nous ne faisons pas effort pour conserver l'entreprise les entreprises les industries y compris de production de transformation dans la ville c'est-à-dire si nous n'inventons pas ce modèle-là oui à ce moment-là on peut se retrouver avec du logement pour riches qui dégage l'emploi enfin ces activités-là c'est-à-dire si nous ne faisons pas l'effort pour incorporer cette mixité fonctionnelle alors il peut il peut tout à fait y avoir un modèle de ville ségrégée avec d'un côté le logement de l'autre côté les zones d'activité de l'autre côté l'industrie etc la responsabilité de conserver les industries y compris les industries de transformation c'est de proposer des alternatives des modèles ce que vous nous avez raconté monsieur sur le travail que vous avez fait avec les jeunes d'Europe dont vous nous avez parlé c'est-à-dire comment nous faisons muter nos territoires pour que dans nos territoires il y ait de l'activité qui soit bien en ville sans ça la ville les foutra dehors ça ne restera pas comme ça merci je suis désolée on est obligé d'arrêter parce que à la porte le futur débat attend donc ici ce sera respirer dans le Grand Paris le droit de respirer dans le Grand Paris donc les transports vont être bien présents dans le débat j'en suis sûre en haut la culture comme une passerelle entre l'intra et l'extra muros en tout cas ce que je peux vous dire monsieur si vous souhaitez mettre les documents des jeunes sur le site des rencontres Nimeyer c'est tout à fait possible vous mettez un mail à rencontre Nimeyer et on va organiser ça et la deuxième chose c'est que n'hésitez pas à laisser vos coordonnées moi je trouve que ce travail c'est vraiment un début de quelque chose qu'il faut inscrire dans la durée merci à tous merci à tous merci à tous